et bien bonjour à tous bonjour à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est en compagnie des tests de stéphanie vous savez ce que ça veut dire ça va être soit unboxing soit dégustation et aujourd'hui c'est dégustation donc on va commencer directement voilà ça va être des boissons aujourd'hui on a quatre boissons à tester dont une qui a été envoyée directement par la marque donc on va commencer par celle ci comme ça vous aurez notre avis et donc on va commencer par le cori original qui a été envoyé par la marque donc merci à eux pour pas vous mentir en vrai on a déjà goûté une bouteille voilà je suis tout à fait honnête avec vous et j'ai plutôt bien aimé mais on va quand même re goûter ça ensemble alors c'est une base à bas c'est une base c'est une boisson à base de lait de miel crémé de houblon et de miel c'est ça voilà donc que vous pouvez consommer chaude ou froide on met dans le verre pour voir la couleur mais c'est une bouteille en verre donc on la voit déjà oui c'est vrai qu'on peut la chauffer oui et vous pouvez l'utiliser dans les recettes sur le site de la marque vous avez un espace recette qui est assez complet pour pouvoir tester en fait et du coup je suis pas surpris par le goût il est plutôt agréable plutôt bon c'est très frais vu qu'on consomme ça frais moi je trouve que c'est très doux en bouche en premier abord parce qu'on sent bien le lait et le miel et après quand tu avales tu as le goût corsé en fait c'est ça et c'est clairement pas ma boisson préférée pour être tout à fait honnête mais c'est quelque chose que je peux totalement boire je pense en petit déjeuner et ça c'est vraiment pas mal c'est vraiment agréable je pense donc voilà je connaissais pas du tout et une petite précision c'est une boisson qui est considérée comme sans alcool oui tout le monde peut en consommer sans aucun souci oui voilà il le précise parce que le houblon c'est utilisé pour la bière et ce genre de choses mais là c'est pas du houblon fermenté etc donc c'est pas voilà c'est pas alcoolisé donc voilà comme ça vous savez tout et vous pourrez peut-être goûter ça chez vous si ça vous intéresse en tout cas moi je vous le conseille c'est plutôt sympa les autres boissons que l'on va essayer aujourd'hui sont dans un style totalement différent puisque c'est une marque que vous connaissez probablement qui a sorti de nouveaux produits là c'est pas des trucs qui nous ont envoyé c'est tout qu'on a acheté tout simplement en vrai plus pour compenser le manque de boissons parce que si on faisait que sur ça ça l'est très vite fait donc on a trouvé ça au magasin c'est que ça pouvait être sympa de goûter et de se faire un avis là dessus c'est dark dog qui a donc sorti trois nouvelles canettes en tout cas je sais pas s'il y en a plus mais nous on a trouvé que ces trois là je crois qu'il y a que ces trois là voilà donc on va goûter ça tranquillement c'est donc des boissons organiques energy drinks par dark dog j'ai hâte de goûter parce que dark dog je suis pas un grand fan de base je préfère je préfère monster préféré il ya plein de marques que je préfère à dark dog mais j'ai quand même bien hâte de goûter ça donc va écouter on y va donc on commence par le dark dog cranberry menthe alors je trouve la sensation déjà assez surprenante oui pourquoi pas moi ça me fait boisson énergisante moi ça me choque pas mais j'ai hâte de voir ça donc déjà on va voir la couleur je pense avoir une couleur bien rouge ouais c'est bien bien rouge ça sent la couleur bien chimique ok et bien écoute je vais te laisser goûter ça déjà l'odeur moi je trouve on sent bien la menthe mais pas trop d'ailleurs moi je trouve qu'on sent que c'est pas ouf moi je trouve pas ça mais je trouve que en fait mais vous l'état je trouve ouais autant que tu sens bien la menthe à l'odeur autant en bouche elle est allée par l'un n'est pas présent bah je trouve que tous les goûts sont assez éteint en fait je trouve ça c'est assez enfin je veux dire on la sent mais ça ça explose pas la bouche c'est ouais je crois convaincu moi je suis pas convaincu ça sera pour toi cadeau de la maison voilà donc premier des accords pour notre part c'est ça et il faut bien noter que ça contient du jus qui est bio donc ceux qui aiment bien du jus qui est bio à 10% vous en jouez pas non plus c'est pas la boisson bio par excellence voilà voilà il faut préciser les choses en entier si on précise voilà tout simplement donc ensuite on va goûter l'original voilà boisson à base de jus d'arôme naturel alors l'original ça va être le goût d'arbre de base je suppose je pense je sais pas trop j'ai pas trop à quoi me je sais pas trop comment prendre ça mais en tout cas on va voir alors ce ici il ya que 8% de jubillaud voilà donc vous voyez déjà ça va en descendant on va regarder la couleur du produit pour 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 donc là c'est très clair un peu un peu jaune un peu jaunâtre ok reste à voir si c'est bon la couleur je la trouve déjà un peu plus engageante que l'autre parce que celle ci ça fait très jolie mais je sais pas ça me semble très chimique quand tu la vois ça c'est mon avis mais après celle ci me donne déjà un peu plus envie ça me fait un peu plus pensé à des sodas classiques non pas où c'est pour toi c'est pas bien qu'est-ce que tu en penses c'est incroyable déjà le tard j'aime pas du tout non mais c'est pas incroyable je veux dire que je voulais même dire ça pue dans tout cas ça s'appelle l'original mais je pense pas que c'est la recette de base du dark dog parce que pour avoir du habit du dark dog je sais pas ce goût là que j'ai en tête en tout cas ça me fait penser un peu à la fleur de sirop peut-être tu es meilleur que moi en analyse de goût la fleur de sirop comme ça non j'ai pas même pas marqué spécialement à quoi c'est ingrédients au sucre de cannes jus de citron concentré dioxyde de carbone arôme naturel de multi fruits à extrait d'aréola extrait de café vert riche en caféine extrait de thé vert extrait de guarana moins que des trucs assez bon dedans mais l'association j'aime pas moi après en bouche c'est pas la meilleure façon que j'ai bu ça passerait si j'aurai vraiment rien d'autre mais à l'odeur ça pue pas l'odeur je l'aime pas du tout ouais non mais moi en boisson s'il y a rien d'autre j'ai boire de l'eau en fait voilà c'est pas ouf j'espère que ça va se rattraper un petit peu avec le dernier goût qui est orange sanguine j'espère ça sera un peu meilleur parce que pour l'instant pour moi c'est vraiment une grosse exception je suis pas fan des dardoc de base donc bon en même temps ça me chagrine pas plus que ça c'est intéressant pour varier en fait des boissons énergisantes qu'on trouve habituellement c'est vrai mais le truc organique ça me dit quelque chose il me semble que coca-cola avait déjà fait quelque chose comme ça non ou red bull peut-être je me souviens plus mais il me semble qu'on avait déjà vu du organique quelque part ça me parle en tout cas j'ai déjà vu que ça quelque part je sais pas trop ce que ça signifie parce que c'est un procédé de fabrication qui est peut-être les produits qui sont dedans je ne sais pas comment ça ce que signifie c'est organique c'est parce que c'est plus bio que les autres alors celle ci a du jus bio à combien oh il ya beaucoup plus sûr 18,5% celui-là beaucoup plus de bio là dedans donc si vraiment vous êtes bio bio plutôt misé sur le orange sanguine mais on a vraiment une couleur d'orange sanguine du coup je trouve et on peut noter aussi sur les boissons il est écrit sur toutes les canettes contiennent la vitamine c j'aime bien alors là je suis surpris parce que j'aime bien je trouve à verre parce que d'habitude les boissons orange sanguine garde cette amertume c'est vraiment amer en bouche comme ça et là vraiment je trouve que c'est doux et ça passe très très bien sûr j'ai pensé un peu à du jus d'orange on aurait fait gazé celui-là c'est vraiment bon celui-là j'aime bien c'est vrai que c'est pas mauvais ah ben voilà il y en a au moins un que je vais boire impeccable les autres qui sont pour toi comment tu les rends vers comment je les rends je veux celui-là que tu préfères au moins pire je suis là c'est mon préféré je pense celui là en second et en dernier ouais celui-là original vraiment pas convaincu et toi moi je mettrai le rouge d'abord ensuite d'accord bon ben voilà comme ça on a on a tout testé la meilleure boisson de tout ce qu'on a bu là quand même c'est celui-là mais je dis pas ça parce qu'ils nous l'ont envoyé c'est quand même le plus sympa et pourtant c'est pas la boisson préférée quand même donc c'est pour vous dire que voilà il n'y a quand même pas des trucs incroyables ici le cori est vraiment bon le reste est l'orange est buvable et les autres sont pas incroyables voilà on s'attendait à mieux c'est ça l'orange peut-être que j'en rachèterai mais les deux autres en tout cas c'est clair c'est mort que non non je préfère acheter ouais bah même même les monsters ou même les rock stars voilà donc il ya plein de boissons énergisantes qui sont meilleures que celle ci à mon avis après celle ci a l'avantage d'avoir du bio etc donc c'est à vous de voir vos priorités est ce que vous avez envie de faire mais en tout cas ça vaut le coup de les goûter comme tout c'est ce qu'on dit à chaque fois quand on ne goûte pas on sait pas c'est parce que vous avez nos avis à nous que qu'on a la science infuse donc n'hésitez pas à goûter à vous faire vos avis à le partager si vous avez déjà goûté dans les commentaires ou si vous avez goûté vous nous dites aussi dans les commentaires et comme ça vous nous ferez aussi votre liste de ce que vous avez préféré bref c'est déjà terminé c'était une vidéo courte rapide tranquille posée parce que vous aimez bien les vidéos dégustation ça fait un moment qu'on n'a pas fait on a eu une opportunité grâce à cori donc on l'a fait et c'est plutôt sympathique de découvrir des produits et savoir un petit peu ce qui se passe donc voilà j'espère que ça vous a plu on se dit à bientôt l'abonnement il est toujours gratuit ça bouge pas donc vous pouvez le faire vous pouvez retrouver stéphanie partout facebook instagram twitter partout vous tapez les tests de stéphanie directement dans un moteur de recherche vous la trouverez partout donc voilà vous pouvez la suivre également pour moi c'est pareil instagram twitter voilà tik tok facebook vous cherchez crougie et ligne vous avez trouvé quelque chose probablement au moins youtube et tweets je suppose que vous arrivez à la trouver donc voilà merci à tous prenez soin de vous c'est le plus important salut bye salut à bientôt